Quand je vous dis que ces gens sont prêts à tout pour prendre le pouvoir, c'est une réalité. Écoutez bien ce qui va suivre. Dernière révélation d'un accord secret entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Vous pouvez le retrouver sur le courrier des stratèges avec l'article intitulé « Le clan Mélenchon confirme l'accord secret de gouvernement avec Macron ». Alors après toutes les insultes, les procès en antisémitisme, en antirépublicanisme, et j'en passe et des pires, le clan Mélenchon a confirmé l'existence d'un accord secret avec le président de la République, Emmanuel Macron. Et cet accord aurait pour but de stabiliser le gouvernement face aux défis actuels et de renforcer la coopération entre les deux camps politiques. Mais on croit rêver. C'est impressionnant. En gros, je te la fais courte, le pire va gouverner avec le pire. Donc le pire qui t'a gouverné depuis 7 ans va gouverner avec le pire qui risque de t'arriver. Et là, Jean-Luc Mélenchon, donc le leader de la France insoumise, aurait accepté cet accord en échange de certaines concessions politiques. Alors officiellement, ce rapprochement, somme toute bizarre, vise à permettre la mise en œuvre, écoutez bien, de réformes cruciales tout en évitant les blocages parlementaires. Ce n'est pas les macronistes qui disaient que les filles étaient intenables, ils foutaient le bordel, enfin bref. Mais le pire de tout ça, c'est que Mélenchon, lui, fait sa vie et des membres de la France insoumise se sentent trahis par ce compromis. Et à juste titre, je les comprends, les pauvres. Ils estiment que les valeurs de leurs mouvements sont mises en péril. On a beau être d'accord ou pas d'accord avec eux, on ne peut que les comprendre. Par contre, Macron, de son côté, lui, eh bien, c'est un moyen de renforcer sa majorité. C'est ce qu'il s'imagine, le type, pour continuer à passer ses réformes structurelles, en quelque sorte poursuivre son plan. Vous savez, le plan duquel on parle depuis, je ne sais pas combien d'années maintenant. Quand je vous dis que le vrai gagnant de toute cette histoire, de tout ce chambardement, c'est Emmanuel Macron lui-même. Alors, peut-être que c'est temporaire, mais en attendant, ce sera lui et toujours lui qui tiendra encore les rênes. Ça, ça va tenir un an. Et en 2025, il va nous répéter une dissolution. Vous allez voir. Et il va tenir comme ça jusqu'en 2027. Vous allez voir ce que je vous dis. Allez, bonne journée.